Musique Le championnat d'Europe GTK de la GT4 European Series Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour Bienvenue à vous sur le circuit de Spa-Francorchamps Sous le soleil, s'il vous plaît En ce vendredi matin pour vivre en notre compagnie Les deux séances qualificatives qui vont s'enchaîner Course 1 et puis course 2, deux séances de 20 minutes C'est déjà parti, vous le voyez Soleil au rendez-vous, 20 degrés.7, température de l'air 28 degrés pour la température de la piste Bref, des conditions absolument idéales pour la pratique du sport automobile Pas sûr qu'elle reste comme ça tout au long du week-end Mais ça c'est un autre débat puisqu'on attend effectivement Probablement quelques précipitations ici ou là En attendant, c'est parti pour cette séance qualificative Qui verra donc les pilotes 1 prendre le départ de la première course Et puis on aura évidemment dans la foulée la séance qualificative numéro 2 Avec les deuxièmes pilotes et la grille départ de la deuxième course Qu'il faudra déterminer ici Une superbe grille de départ, un superbe plateau une fois encore Ici puisque l'on va retrouver plus de 40 voitures Non pardon, 39 très exactement Je pensais qu'on allait être à 40 On est à 39 voitures de la catégorie GT4 ici Pour cette GT4 European Series Un immense plaisir donc On aura 11 Mercedes, 8 Audi, 5 Aston Martin Vantage, 3 Porsche, 3 McLaren, 3 BMW 3 Toyota, 2 Alpine et une Chevrolet Camaro Celle du V8 Racing Le tout réparti dans les 3 catégories du championnat Avec la catégorie Prom qui comme son nom l'indique Voix d'onde, un pilote professionnel et un pilote amateur Qui sont associés Et puis on a la catégorie Silver Cup Avec les pilotes classés Silver par la FIA On peut parler de jeunes espoirs le plus souvent Qui sont en pleine ascension Parfois ce sont des pilotes aussi des semi-professionnels Entre guillemets Et puis on a la catégorie M Qui regroupe des pilotes Qui sont uniquement des pilotes amateurs Classés bronze donc par la FIA Et les chronos Avec les leaders du championnat en Silver Cup Justement d'en parler il y a quelques instants Les voici La Toyota GR Supra GR pour Gazoo Racing bien évidemment Qui est la marque sportive Quelque part de Toyota Et cette Toyota GR Supra numéro 8 Avec les Belges Stéphane Lemray et Antoine Potty Qui évoluent assez à domicile On les a vu un peu en retrait lors des essais libres Mais on ne sait pas évidemment Et c'est toujours la complexité à la lecture Du chrono des essais libres On ne sait pas quel était aussi l'état d'usure des pneumatiques De cette Toyota de l'équipe CMR Et en comparaison surtout avec les autres voitures Et donc on va attendre les premiers chronos C'est maintenant Le premier moment de vérité C'est clairement maintenant Pour ses concurrents De cette GT4 European Series C'est Antoine Potty Qui a donc été chargé de disputer La première partie de la séance qualificative Sur la numéro 8 Et on retrouvera Stéphane Lemray Ensuite pour la deuxième séance Et on voit qu'Antoine n'hésite pas A monter allègrement sur les vibreurs Il était déjà présent Dans le cadre du championnat de France Et fait fait s'agiter La semaine derrière Antoine Potty Il y en a eu un tête à queue Pour l'une des voitures de l'équipe Saint-Éloc L'une des Audi Qui est partie seule en tête à queue d'ailleurs L'une des Audi De l'équipe Saint-Éloc Qui est la numéro 21 De Grégory Fazel Et on revient sur Antoine Potty Attention au trafic Avec une Mercedes De l'équipe CD Sport Notamment qui est juste devant Les appels de phare D'Antoine Potty Pour bien se montrer Il va être un peu gêné Là par la numéro 2 Qui est celle de Jean-Ludovic Foubert La Mercedes De l'équipe CD Sport Jean-Ludovic Foubert Qui était présent lui aussi La semaine dernière Pardon Pour le championnat de France FFSA GT Tout comme Antoine Potty Victime d'une crevaison Alors qu'il était en lutte Pour la victoire Et qu'il était en tête De la Silver Cup Lors de la première course Ce qui avait été Une déception forcément On reste avec le leader Du championnat pour l'instant Qui vient dépasser ici Jean-Ludovic Foubert Qui est dans un tour rapide Lui aussi probablement Raison pour laquelle Il n'a pas ouvert la porte Antoine Potty On ne peut pas vraiment Lui en vouloir Bien sûr Jean-Ludovic Foubert Chacun fait sa qualif On a la 74 Qui est derrière par contre Qui laisse un peu passer Le freinage De la chicane Et un premier chrono De référence Peut-être Qui va s'afficher On a un 2.32.5 Pour Loris Cabirou Sur l'alpine De l'équipe CMR Antoine Potty C'est moins vite 2.32 798 Ou 798 Comme on dit ici Effectivement Et il a perdu un peu de temps Avec le trafic Mais ce n'est pas fini Loin de là On a les McLaren ici United Autosport Qui sont présents Un circuit qui devrait A priori bien convenir Ces deux McLaren La 23 De Bailey Vosin Et de Charlie Fack Qui est actuellement Deuxième Dans le championnat En Silver Cup Ils doivent revenir Bailey Vosin Et Charlie Fack Qui avaient connu Un week-end un peu plus difficile A Zandvoort Et c'est Stéphanie Bré Et Antoine Potty Qui ont désormais 11 points d'avance 11 points Ce n'est pas grand chose Quand on sait qu'il y a Déjà 10 points d'écart Entre une première Et une troisième place On est loin loin D'avoir terminé Evidemment ce championnat Et c'est tant mieux D'ailleurs On ira après ce rendez-vous De Spa-Francorchamps Sur le Nürburgring Et puis à Barcelone Pour la finale De la saison En Espagne Sur le circuit Barcelona-Catalunya Donc deux beaux tracés Qui nous attendent Encore ici Il faut dire d'ailleurs Dans l'ensemble Que le calendrier De cette GT4 European Series A de quoi faire rêver Quand on va à Monza Sur le circuit Paul Ricard A Zandvoort Tous des circuits de Formule 1 Spa-Francorchamps Aussi bien évidemment Le Nürburgring Encore et Barcelone Que peut-on rêver de mieux Pour les concurrentes Cette GT4 European Series Et le succès Est au rendez-vous Avec 39 voitures On vous l'a dit Qui sont encore présentes ici Pour cette quatrième étape On entame la deuxième partie De la saison Ici Et même si Toutes les courses Forcément sont importantes On a quand même Tendance à se dire Que quelque part Forcément Un écart maintenant Ou une erreur maintenant Fait encore plus mal Qu'en début de saison On a moins l'impression Evidemment Qu'on pourra se rattraper Et par la suite Joël Sturm Sur la numéro 22 C'est une voiture Qui est engagée en Silver Où ça va vite Très vite même Pour Joël Sturm Dans la montée Vers les combes Meilleur secteur Absolue Pour la Porsche Du Allied Racing Joël Sturm Qui fait équipe Avec Nikolai Moller-Matson Le champion d'Europe GT4 2018 A l'époque C'était sur une Audi Du team Phoenix On a changé Totalement de registre Pour Nikolai Moller-Matson Qui l'an dernier Était engagée en Pro-Am Déjà au sein du team Allied Racing Qui cette fois Est donc passé Dans la Silver Cup Avec Joël Sturm Comme équipier C'est un duo Qu'il va falloir surveiller Ces deux là C'est une certitude On va voir s'il peut confirmer Son bon chrono Dans le secteur 2 également Et on attend toujours Dans le clan United Motorsport C'est assez dangereux Je trouve On l'a vu hier D'ailleurs Lors des essais qualificatifs Des Total Energy 24 heures de Spa Il suffit parfois D'un moindre Enfin d'un incident Pour que les choses Se compliquent Et que vous n'ayez Tout simplement Pas de chrono Joël Sturm Qui continue de pousser Le jeune pilote allemand 19 ans Que l'on avait vu Déjà avec une voiture Une Porsche du team À l'i-dressing En NADAC GT4 l'an dernier Donc la compétition allemande De GT4 On a eu à des hauts et des bains Depuis le début de cette année Pour Joël Sturm Et Nikolai Mollermatten Qui faisait pourtant Parti quelque part Des pilotes favoris Qui il faut bien le dire Ne se retrouvent pas Là où on les attendait Septième seulement Du classement pour l'instant Avec un podium Une deuxième place À Zandvoort Comme meilleur résultat Et là une pôle En tout cas pour Joël Sturm Mais elle est belle Cette pôle De 31 045 5 millième Devant Loris Cabirou Que l'on a ici à l'image Loris Cabirou Qui est l'un des plus jeunes Je vous le rappelle Du championnat Le jeune français Avec cette alpine Qui porte les couleurs De la ville d'Alès Où est basée L'équipe CMR L'équipe française CMR Et ça va vite pour Loris Cabirou Qui a seulement 16 ans Le pilote gardois Qui a disputé l'an dernier Le championnat de France De Formule 4 Avec quelques belles performances À la clé Il est passé très jeune Vers le GT Mais il démontre Loris Cabirou Qu'il a un certain potentiel Ça ça ne fait aucun doute Le chrono ici Sur un circuit De grands garçons Comme l'est Le circuit de Spa Francorchamps Et assez remarquable De 31 050 Pour l'instant Ça lui donne Le deuxième meilleur chrono A 5000ème De la Porsche de Joël Sturm Il est devant Paul Evrard Le normand Sur la Mercedes De l'équipe AKSP Et puis on a Antoine Potty Qui est en 4ème position Sur la Toyota Ça va mieux qu'hier Pour la Toyota De l'équipe CMR Donc confirmation Avec des nouveaux pneus Ça fonctionne mieux Vis-à-vis de la concurrence En tout cas Et puis on a Clément Seiler Le champion AM 2019 Le luxembourgeois Qui évolue un peu à domicile Finalement sur ce rendez-vous De Spa-Francorchamps Pour presque dire Que ce sera le cas Également en Nürburgring Ce sont en tout cas Les circuits les plus proches Du grand-duché de Luxembourg Clément Seiler Excellent 5ème Pour l'instant A 547 millième César Gazot Qui est 6ème César qui On s'en souvient Lorsqu'on avait quitté Lors de la dernière course En date Et c'était Après Zandvoort Il devait passer son examen Son grand oral Il a décroché son bac Avec une mention Assez bien D'ailleurs Et un an d'avance Comme quoi Briller dans ce championnat Européen GT4 Ça lui avait donné des ailes A César Gazot Associé à Constantine Lakenauer Sur cette voiture De l'équipe AGS Evans Ils avaient gagné La première course De Zandvoort César Gazot Qui est là 6ème Parce qu'on a eu Pour Loris Cabirou Nouvelle tentative D'aller chercher une pôle Qui lui échappe Pour l'instant Pour 5 millièmes de seconde Et voici enfin Les McLaren De l'équipe United Autosport Avec la 32 Que l'on a ici à l'image C'est celle De Gus Bowers Qui fait équipe Avec Dean McDonald C'est la voiture La moins bien classée Des deux Voitures engagées En Silver Cup Ils sont 9ème Du championnat Ils avaient brillé On s'en souvient A Monza Lors de l'ouverture De la saison Au point d'ailleurs De monter sur le podium De la première course Et depuis Ça a été plus compliqué Pour Gus Bowers Et Dean McDonald Et ce sont plutôt Bailey Vosin Et Charlie Fag Qui se sont distingués Après leurs deux victoires A Monza Ils sont encore montés Sur le podium C'était ensuite Au Paul Ricard Et puis On a eu Zandvoort Et nous voici Sur le circuit De Spa-Francorchamps Quelques pilotes Qui sont déjà rentrés Dans la voie des stands Joel Sturm Loris Kabirou Mais on l'a vu repartir Je pense Et Paul Evrard Il reste 7 minutes Dans cette séance On essaie de chauffer Les freins Pour Gus Bowers United Autosport Qui a mis tous ses oeufs Dans le même panier C'est à dire qu'on joue La fin de la séance Si drapeau rouge Il devait y avoir Ou si neutralisation Il devait y avoir En fin de séance On va s'en mordre les doigts Chez United Autosport Mais voilà On prend le risque On avait eu au départ Et ils étaient annoncés On aurait dû retrouver Richard Dean Et Zach Brown Les copropriétaires De cette équipe United Autosport Également engagés Sur une des McLaren Et puis finalement Il n'en saura rien On a bien 3 McLaren Mais la 3ème N'est pas une McLaren United Autosport La 3ème McLaren Étant engagée Par Optimum Motorsport C'est un numéro 72 De Lars Daman Et de Charlie Hollings Qui était bien dans le coup Ceci dit hier Voici Sembolik Basi A l'image Ah il vient de passer 4ème Sembolik Basi Meilleur temps au programme Pour le pilote turc Sembolik Basi Qui devrait faire équipe Avec Berke Bessler Berke Bessler Dont on a appris Le forfait Pour les Total Energy 24 heures de pas Ce matin Sembolik Basi Qui relâche là Son effort 231 265 Il est à 220 De la pôle On a Les 8 premiers En 667 Millième Avec Fabien Michal Voilà le clan A KSP Avec Patrice Guellard L'ex champion De France FFS AGT Qui est le coach De Paul Evra On les a tous les deux A l'image ici On va voir Qui est bien encadré Là Avec Patrice Guellard Et les progrès Ont été manifestes Pour Paul Evra Au cours de ces dernières saisons Fabien Michal Est rentré également Deuxième meilleur chrono Au programme Pour celui qui Avec Grégory Guilbert Mène largement Le championnat Pro-Am Rappelons qu'il reste Sur trois titres Consécutifs En championnat de France FFS AGT Et que cette année Ils ont décidé De partir pour un double programme Attention à Bailey Vosin Meilleur temps dans le secteur Un Bailey Vosin Et c'est la pôle Pour 90 millième Deuxième de 3955 Pour Bailey Vosin Deux 3955 Crevaison Pour la numéro 4 Du team speed car De Robert Consani Et Benjamin Lariche Et c'est Robert Consani Qui est au volant Avec une voiture Qui va aller beaucoup moins bien Evidemment Si elle est sur Trois roues Ou plutôt trois pneus En l'occurrence On va revoir peut-être Ce qu'il s'est passé Oui c'est l'arrière Qui décroche Et elle est déjà La crevaison Déjà là A ce moment là Pour Robert Consani Qui a un peu dû Se demander le pauvre Ce qui lui arrivait 25ème chrono Il était parti pour un tour Il allait essayer De faire un tour rapide Et Robert Consani Qui a vu le pneu Malheureusement L'abandonner Alors est-ce qu'il a Un peu trop mordu On sait qu'il y a moyen De mordre assez fortement Sur le vibreur Là-bas à l'intérieur Mais qu'il y a Quelques risques Pour les pneus En rallye On appelle ça Aller à la corde Et c'est vrai Que Robert Consani Est un ancien rallyman Donc est-ce qu'il a pris Un maxi corde Comme on pourrait dire Dans les dates de rallye Je ne sais pas Quoi qu'il en soit Le pneu A d'échapper Et ce tête à queue Pour l'Audi Numéro 4 Qui est 25ème Et qui n'améliorera pas Et oui on a une sortie Également Pour Jean-Luc Doria Sur la Mercedes Numéro 70 Et on risque d'avoir Une Neutralisation Cette fin de séance Mais il est passé Tout juste Mais il est passé Il n'améliorera plus Son chrono je pense Bailey Vosin Qui reste en pôle Néanmoins Il y a un point bonus A prendre dans le championnat Pour la pole position Ça voudrait dire Que Bailey Vosin Et Charlie Fack Vont revenir Ici A 10 points Et non plus à 11 De Stéphane Emmeray Et de Antoine Potty Et donc en cas de Victoire par exemple Pour la McLaren Et de 3ème place Pour la Toyota Cet après midi On retrouverait les deux A égalité parfaite Gus Bowers Il est à l'image Gus Bowers Ça va pas bien Dans cette séance Qualificative Regardez le secteur 2 3 secondes de perdu Il a été gêné Forcément Gus Bowers Mais c'est le risque Quand on attend La toute fin de séance Comme on l'a fait Chez United Autosport Espérons pour lui Que la séance Ne soit pas Et voilà Drapeau rouge Drapeau rouge Et Gus Bowers Va donc se retrouver 38ème Ça c'est le risque Quand on attend La fin de la séance On vous en avait parlé Et pour Gus Bowers Et bien pas de chance Pour eux On aura fait Quelques mauvais choix Depuis le début De cette année Je trouve au niveau stratégique Notamment sur cette voiture là La numéro 32 De Gus Bowers Et de Dean MacDonald Est-ce que le fait D'attendre la dernière minute Ou les dernières minutes Dans une séance Peut véritablement Permettre D'aller chercher Le 10ème Qui fait la différence Je ne sais pas J'ai des doutes Par contre Si vous n'avez pas L'occasion d'établir Un chrono Comme c'est le cas ici Pour Gus Bowers Et bien vous vous retrouvez Très très loin Gus Bowers 38ème Sur la grille de départ Avec un tour En 3 minutes 10 Autrement dit C'était son tour de lancement 3 minutes 10 seulement Ah ça va faire mal ça Dans le clan United Autosport Et quelque part Ça va arranger Les concurrents Évidemment De l'équipe Anglo-américaine Dans la mesure Où l'équipe britannique Ceci dit Qui bat Le pavillon britannique Mais ça va bien Les arranger Effectivement Dans la mesure Où on ne pourra pas Jouer l'esprit d'équipe Du côté des deux McLaren United Autosport Alors qu'on s'était dit À un moment Qu'elles auraient pu Se retrouver Toutes les deux Aux avant-postes On voit ici Raphaël Villanueva C'est l'une des Mercedes Du team NM Racing À la numéro 15 Avec Lucky Banez Et Ravier Loveras Qui avaient été Viches champions En Silver Cup Et il reste 3 minutes Est-ce que l'on va relancer Et non La réponse vient de tomber On ne repartira pas Ce qui est assez logique Parce qu'on n'a pas l'occasion De donner un tour de lancement A tous Donc cette session Numéro 1 Est terminée Bailey Vosin De 30 955 Et le premier Paul Men Et marque dès lors Le point bonus Lors de cette séance Ça s'est joué à quelques secondes Pour Bailey Vosin Gus Bowers Était un peu plus loin Sur la piste Il n'a pas eu La même chance Et il n'y aura Donc pas de chrono Voilà Ravier Loveras Ici à l'image Il n'y aura donc pas de chrono Significatif Pour Gus Bowers Et une 38ème position Ça ne regrettait pas Alors c'est intéressant aussi De regarder ce qui s'est passé D'ailleurs Pour Lucky Banez Et bien il est 12ème Lucky Banez Sur la voiture du NM Racing Voilà Loris Cabirou Excellent Troisième chrono Pour Loris Cabirou 16 ans seulement Et on voit d'ailleurs Cette mention Pour la ville d'Ales On contrôle Ici Vous avez vu La contrôleuse technique Qui contrôle le code barre Qui est sur le pneu Chaque pneu Ayant un code barre Effectivement Pour le personnaliser Vous savez que le nombre De pneumatiques Est limité Sur l'ensemble du week-end Un set de pneus Pour la première qualif Un set de pneus Pour la deuxième qualif Et c'est le même set de pneus Qui devra servir Au départ De chacune des courses Et la ville d'Ales Qui soutient Voilà Et voici la Numéro 70 La Mercedes Trivelato Racing By Villorba Corsé De Jean-Luc Doria Sorti de la piste Au niveau Du Double gauche Oh Il est pas content Et j'ai me d'en Si il n'y a pas eu un problème Au niveau du pneumatique A l'arrière Ce qui pourrait expliquer On est dans le double gauche Là-bas On est dans le double gauche On avait déjà vu un petit souci Pour Et on revoit Ah oui oui Effectivement Alors il a tiré Bizarrement Tout droit On n'a pas vu Que le pneu Était Véritablement À plat Au moment Il a tiré Tout droit C'était sur L'arrière droit Semble-t-il Mais il y a eu Un souci Voici le résultat De cette première séance Qualificative Bailey Vosin En pole position Pour 9 centièmes de seconde Devant Joel Sturm Loris Cabirou Et lui aussi A moins d'un dixième Sur l'Alpine Numéro 30 Très très belle séance Paul Evra Très bien également Quatrième position Pour le pilote Français Il devance le Turk Sembolik Basile Leader du championnat En tout cas Pardon du classement Proam Non pas du championnat Mais meilleur proam Dans cette séance Qualificative Il est cinquième Antoine Potty Sixième Clément Seiler Septième Le Belgié Le Luxembourgeois Qui sont en quelque sorte À domicile César Gazot Est en huitième position Fabien Michal Neuvième Ruben Delsart Dixième Onzième Ivan Giacoma Douzième Luc Ibanez Luca Bosco Trezième Quatorzième Francesco Guerra Nico Gomart Et le meilleur temps De la catégorie Am champion En GT4 European Series Am en 2020 Champion de France 2019 Également Dans la Am Cup Il est quinzième Nicolas Gomart Sur sa voiture L'Aston AGS Events Numéro 89 Deuxième temps Pour un autre français En Am Cup C'est Wilfried Casalbon Sur la Toyota Numéro 3 De l'équipe CMR Et le troisième Meilleur chronote De la Am Cup Revient à la BMW Numéro 50 Du W&D Racing Team Avec Paolo Meloni Le pilote De 100 marins De San Marino Donc Qui signe Le troisième Meilleur chrono En Am 27ème Du classement Général Grégory Fasel Qui est quatrième En Am Et 28ème Malgré son petit état On l'a vu A l'épingle de la source Et puis Bob Herber Le néerlandais Numéro 35 Avec la Mercedes Du Celestlac Racing Team Et cinquième Dans cette catégorie Am Lui qui fait son retour Dans le championnat Cette année Il avait l'an dernier Remporté quelques succès D'ailleurs Dans la catégorie Am Et voici C'est Pitlane Avec les deux McLaren United Autosport Voilà Ravi Loveras Prêt à monter Dans quelques instants A bord de la voiture Du NM Racing Le NM Racing Qui est une équipe Espagnole Basée à Barcelone Et qui l'an dernier Dans le cadre du championnat de France FFSA GT A remporté sa première victoire Dans ce championnat de France FFSA GT Christopher Campbell Et Luc Ibanez Voici Quelques-uns des bons moments De cette séance qualificative Pour la GT4 European Series Avec Antoine Potty Notamment En début de séance Il avait été un peu gêné Antoine Potty On l'avait vu par Jean-Ludovic Foubert Est-ce que ça a pu faire la différence Difficile à dire Évidemment Il y a 5 dixièmes Finalement Qui le sépare De la pole position Le leader du championnat En Silver Cup Qui partira Sixième Cet après-midi Loris Cabirou Excellent Durant cette séance Avec un troisième Meilleur chrono A moins d'un dixième De seconde 95 millièmes Pour être tout à fait précis On a vu un très bon Joel Sturm Également Deuxième meilleur chrono Pour la Porsche Du Allied Racing McLaren McLaren Alpine Mercedes BMW Toyota Audi Aston Martin On a 8 marques différentes 8 premières places Pour l'instant Je pense que ça mérite D'être souligné Et puis cette sortie Qui va provoquer Le drapeau rouge La sortie La sortie de la numéro 70 La Mercedes Trivaloto Racing By Villorba Corsée Avec Jean-Luc Doria La voiture que l'on va Évacuer Et notez qu'à part La Chevrolet Camaro Qui est seulement 20ème Celle de Jo Prapange Un jeune néerlandais Qui nous vient notamment Du Fort Fiesta Spring Trophy Les 8 autres marques Sont dans le top 8 C'est absolument Remarquable Absolument remarquable Et on nous signale Que Symbolic Basie Roulera En solo Ici Le pilote turc Qui était initialement Engagé en Pro-Ame Va passer Semble-t-il Dans la catégorie Ame On vous a dit Que Berke Bessler Ava dû déclarer Forfait pour un 4 force majeure Lors des Total Energy 24 heures de spa Et bien apparemment Il déclarera Forfait aussi Pour la GT4 Européenne Series Et Symbolic Basie Qui est Pilote Bronze Donc de cet équipage Peu rouler en solo A condition d'être Engagé en Ame Ce qui va se passer ici Je peux vous dire déjà Qu'il va être l'un des favoris En Ame C'est une certitude Symbolic Basie Le turc Qui est classé bronze Mais qui est vraiment Un pilote qui va Très très vite On a ici la Toyota L'une des Toyota Mais celle-là Est engagée Par l'équipe SVC Sport Management Une équipe italienne Et ce sont les Polonais Et ce sont les Polonais Peter Schotzen Et Anthony Schotzen Père et fils Qui sont au volant De cette voiture Une voiture engagée En Ame Également d'ailleurs Pierre Courrois Pierre Courrois Ici à l'image Avec Pascal Destembert Le team Speedcar Et les Audi roses De l'équipe du team Speedcar Pierre Courrois Qui est connu aussi Dans le monde Du championnat de France De la montagne Puisqu'il est Multiple champion de France De la montagne Pour les voitures Couvertes Avec une McLaren MP4 12C Une GT3 Donc Voilà Anthony Schotzen Le fiston De la famille Schotzen Qui va monter à bord De sa Toyota Et puis là C'est l'équipe Full Motorsport Avec Vincent Safforès Ou Vincent Saffor Apparemment On peut dire les deux Le patron de cette équipe Full Motorsport Qui est là A l'écoute De ces pilotes Et notamment D'Eric Clément Sur la numéro 77 Ça vous permet De plonger à bord D'ailleurs D'une Audi R8 LMS GT4 Toujours un plaisir Évidemment De voir L'intérieur De ces voitures Et on a l'impression Un peu par procuration D'être à la place Des pilotes Et de vivre Et d'imaginer Ce qu'ils peuvent ressentir Au volant De telle voiture Il y a une GT4 On a beau dire Et certains pilotes Peut-être de GT3 Vous diront Oui Ce sont des voitures Qui restent relativement Proches de la série Etc Mais ça va vite Quand même On est en 2030 Ici Sur le circuit Le sport Encore chance Qui est déjà Une très très belle référence On a des voitures Qui développent Environ 500 chevaux Et qui sont Très agréables Déjà A piloter Qui demandent Déjà Pas mal de doigté Forcément Pas mal d'expérience Pour aller vraiment vite Des voitures Qui doivent être Moins brusquées Que les GT3 C'est ce que les pilotes Professionnels disent En tout cas En disant On doit être plus fin Dans le pilotage Essayer de ne jamais Trop ralentir Quelque part La voiture Par des glissades Intempestives Notamment Voici La 21 De Gregory Fasel Qui avait fait équipe En début de saison Avec l'un des frères Steven Hart Ce n'est pas le cas Ici Il est en solitaire Et cet numéro 27 Qui avait gagné La catégorie Donc Constantin Lackenauer Le pilote suisse Et à ses côtés César Gazot Qui avait gagné Sa première Course européenne Sur le circuit Zomvort C'était lors de la première manche Ils sont pour l'instant Quatrième du championnat Constantin Lackenauer Et César Gazot Constantin ou Constantine Mais je pense qu'on peut le dire En Constantin Voilà d'ailleurs César Gazot Qui est là Ils ne sont pas Pas Richard César Gazot Qui fait partie Des Benjamin Il avait été champion De France En AM L'an dernier Donc dans la catégorie AM Cup Avec Wilfried Casalbon Sur une Toyota De l'équipe CMR Il est passé dans le clan AGS Events Désormais Il fait partie De ces jeunes pilotes On vous a parlé De Loris Cabirou Également De ces jeunes pilotes Qu'il faudra Certainement Suivre de près Lors des prochaines années C'est leur espoir En tout cas Celui de se faire remarquer Et pourquoi pas Devenir pilote professionnel Pour un constructeur Le GT4 étant L'une des bases De la pyramide Essayro Motorsport Group Alors maintenant On a une autre étape Vous l'avez peut-être Vécu avec nous d'ailleurs Sur la chaîne Youtube GT World Français C'était le championnat de France FFSA Tourisme Qui se veut encore plus accessible Et puis on a ce GT4 Avec le GT4 Europe Et les championnats nationaux Et à ce titre Le championnat de France FFSA GT Est sans aucun doute Le championnat national GT4 Le plus relevé aujourd'hui Et puis bien sûr Après on va aller vers Le GT3 Avec le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Et puis le sommet De cette pyramide GT3 C'est l'Intercontinental GT Challenge Une compétition Qui est donc Comme son nom l'indique Intercontinental Avec normalement Une course Sur chacun des continents Bon dans les conditions actuelles Évidemment Et avec la crise sanitaire Que l'on rencontre actuellement Au lieu d'avoir 5 courses Sur 5 continents Il n'y aura que 3 courses Cette année Le circuit de Spa Francorchamps Et les Total Energy 24 heures de Spa Étant la première épreuve De l'Intercontinental GT Challenge Qui passera ensuite Par le circuit En voie des stands C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Et on attend un peu Forcément Essayer d'avoir un tour libre Malgré tout Chez une aide Et d'autosport Sans se faire piéger Cette fois Rappelons aussi que la pitline est particulièrement longue ici Et que le temps de pit stop forcément est adapté Entre l'entrée et la sortie Il y aura 136 secondes Avec le changement de pilote obligatoire Pas de changement de pneus bien évidemment Et si on devait changer les pneus Là le temps passe à 166 secondes Entre l'entrée et la sortie de cette voie des stands Petite information aussi Qui vous permettra de mieux comprendre Les courses Qui auront lieu pour la GT4 European Series A 17h Aujourd'hui pour la première course Départ en tout cas De la première course Et puis on enchaînera Demain avec une course 2 A 12h20 Qui seront chaque fois présents Evidemment sur l'antenne Quelques minutes au préalable N'hésitez pas d'ailleurs à partager Evidemment Cette chaîne Youtube GT World Français Qui est avant tout La vôtre Et c'est bien ça L'intérêt Avec une nouvelle chaîne Donc qui a été créée pour vous Qui vous permet de vivre Le championnat de France FFS à GT Le championnat de France FFS à Tourisme La GT4 European Series Et le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWDS Dont l'épreuve majeure Evidemment Faut-il vous le rappeler S'appelle Les Total Énergie 24 heures de ce pas C'est une course assez sympa Si vous n'avez rien à faire Le dernier week-end de juillet On vous invite Bien évidemment Blague à part Un public qui peut venir D'ailleurs ici Ça a été assez animé Ces derniers temps Avec quelques changements Au niveau des règles Et des règles sanitaires Notamment imposées Et finalement Le public peut venir ici Sans devoir présenter De tests PCR Ou antigéniques négatifs Et sans même devoir Faire preuve d'une vaccination Simplement Il y a deux bulles De 5000 spectateurs Qui sont présentes ici Une première bulle Qui va de la source Jusqu'au sommet De la montée du Kemmel Donc le freinage des combes Et puis une deuxième bulle Qui va des combes Jusqu'au double gauche Et dans ces bulles Les spectateurs Pourront se balader En quelque sorte Tout à fait normalement Respecter évidemment Les distanciations physiques C'est une évidence Le port du masque Est obligatoire Mais pour le reste Pas de tests obligatoires Et pas de vaccins obligatoires Non plus Pour assister à ces Total énergie 24 heures de spa Et bien sûr A toutes les courses de support Dont ces courses De GT4 European Series Qui devraient On l'imagine en tout cas Être passionnantes à suivre Jim Pla A l'image Le pilote de l'équipe A KSP Sur la Mercedes Numéro 87 Un candidat à la pole position Sans aucun doute Alors dans le cas Des équipages Pro-Am Et c'est le cas par exemple Pour cette Mercedes Numéro 87 Ce sont les pilotes pro Qui vont disputer La deuxième partie De la séance qualificative Cyber Cup pour Am On a le choix 15 minutes Jim Pla Qui est déjà parti Pour un tour Relativement rapide Apparemment Et rappelons Évidemment Ça c'est extraordinaire Que les 8 premiers Sont engagés Sur 8 voitures différentes Pour la première séance qualificative C'est vraiment Remarquable Tim Pla Toujours rapide Dans le secteur 2 Ce sera le premier Probablement A enregistrer un chrono Le passage de la chicane Et le temps On était pour la pole De la première séance En 2.30 9.55 On est moins vite 2.32 7.02 Ce n'est pas un chrono Extrêmement rapide Pour l'instant C'est Maxime Soulet Pour l'instant Le plus rapide En 2.32 5.20 Ouh et on a L'un des Ritchie Qui est en tête à queue La 61 c'est Benjamin En l'occurrence Le fils de Moreau On fait équipe en famille Avec cette voiture En couleur de AK AK Passion for Technologies L'équipe AKSP Et voici Maxime Soulet A l'image Maxime Soulet Qui fait son retour Dans ce championnat GT4 européen On l'avait vu à l'époque Il y a une bonne dizaine d'années Pratiquement 15 ans Même je pense Sur une Porsche Engagée à l'époque Par l'équipe GPR Depuis Maxime Est devenu pilote officiel Ben Clay Il avait notamment Remporté les 12 heures de batteur C'est un podium En 2017 Ici avec une deuxième place Au Total Energy 24 heures de Spa Et c'est l'un des grands absents De ces Total Energy 24 heures de Spa En GT3 En tout cas L'occasion ici pour lui De se montrer de nouveau 52 millième Moins vite que le cran d'autre référence Dans la montée des combes C'est à dire pratiquement rien 5 petits centièmes Que l'on peut Assez facilement Enfin tout est relatif Mais dans le cas de Maxime Soulet Qu'il peut Aller chercher ici Peut-être dans la descente Attention de ne pas être gêné Oh et on a une sortie de piste De l'Israélien Roué Meouias Ça se passe au niveau du Est Des Fagnes On avait vu Clément Saylor Dans le top 10 Lors de la première séance Qualificative Et il a pu continuer Alors que s'est-il passé Sortie assez étrange Que celle de Roué Meouias ici Avec le côté gauche Qui était Pour le moins Chiffonné C'est peut-être Plus cosmétique Que très très grave Mais le choc Avec les pneus En tout cas a dû Pour le caméramen Et pour notre caméramen Ça a dû être Assez impressionnant Retour au ralenti Pour l'Israélien Et malheureusement Qui ne pourra pas confirmer La bonne performance De Clément Saylor On va revoir ici Oh c'est effectivement Notre caméramen Qui a encore eu le réflexe De pivoter Et qui Finalement S'en sort plutôt bien Je pense Nikolai Moller-Matson A l'image Oeil-Surm A destiné Le deuxième meilleur chrono Nikolai Moller-Matson Est en pôle provisoire De 31 700 On est moins vite Encore que le temps De Bailey Voisin Qui était en 230 955 Mais on s'en rapproche Ah il est annulé Le chrono De Nikolai Moller-Matson Annulé Vous connaissez la raison Évidemment Les limites de la piste Attention Nikolai Moller-Matson Qui va devoir aller chercher Un autre chrono Maintenant Stéphane Lémeray En 2 32 0 20 Et le pôle main provisoire Amélioration de Tom Canning 2 37 61 Et c'est le meilleur temps absolu Pour le pilote britannique De l'Aston Martin L'une des Aston Martin Engagée par l'équipe française Mirage Racing D'ailleurs Pour Tom Canning Un tout jeune pilote Anglais Champion du british GT en catégorie GT 4 Il y a 2 ans Déjà avec Un Aston Martin Mais qui était engagé Par TESPORT Tom Canning Qui a 19 ans Pourrait faire partie Des futurs stars Également du GT En tout cas Très très bon chrono Pour lui De 37 61 C'est le meilleur chrono Depuis le début De ce week-end Alors évidemment Il y a un petit avantage Pour les pilote 2 C'est que les voitures S'allègent En consommant du carburant Donc a priori Les voitures sont un tout petit peu Plus rapides En Q2 Par rapport à la Q1 Mais il n'empêche Tom Canning De 30 761 Il devant Stéphane Lémeret D'une seconde 2 Le pilote belge Sur la Toyota JR Supra GT 4 De l'équipe CMR Qui est deuxième Pour l'instant Romain Iannetta Est le leader De la catégorie Pro-Am Avec l'Audi Du team Full Motorsport La numéro 77 Maxime Soulet Qui est quatrième Il vient de passer Par la voie des stands Maxime Soulet Le chrono de Nicolas Imola-Matson De 31 508 On espère pour lui Qu'il va le garder cette fois Et puis regardez Cette image Ici Après Alors est-ce qu'il a Véritablement commis une erreur Ou est Meouias On n'a pas vu le début Et je n'ai pas l'impression Qu'il est venu Vraiment freiner Dans L'herbe Notamment Charlie Fag Attention ça va vite On avait déjà une pôle Pour Bailey Vosin Sur la 23 On pourrait avoir Une deuxième pôle position Signée cette fois Charlie Fag Ce pilote junior McLaren GT Qui s'était révélé Comme pas mal De jeunes pilotes britanniques Talentueux d'ailleurs Par le championnat Ginetta Junior à l'époque Charlie Fag On l'avait déjà vu En GT 4 européen De série Il y a deux ans Avec une McLaren Du team GT Il avait notamment D'ailleurs signé Une pôle position A Monza Il faisait équipe Si je me souviens bien Avec Michael Benihaya Le marocain Et ça ça va nous faire Une pôle Pour Charlie Fag Non deuxième Deuxième pour 37 Milièmes Deuxième Meilleur chrono Tom Canning Reste en pôle Avec l'Aston Martin Vantage Du Mirage Racing Charlie Fag A 37 Milièmes Timothée Buré A 83 Non même pas 63 pardon 63 millièmes Les trois premiers En 63 millièmes Nikolai Mollormatsen Passe désormais A la quatrième position Vincent Beltoise Équipier de Loris Cabirou Et Cinquième Confirmation aussi De la bonne forme De l'Alpine Max Busnelli Vient de se voir Supprimer son chrono Il était sixième Mais c'est annulé Et c'est donc Grégory Guilvert Qui récupère la pôle position En pro-am Il est sixième Du classement général Dean McDonald Sur l'autre McLaren La numéro 32 Cette fois A enregistrer un chrono On n'a pas commis La même erreur Deux fois Chez United Autosport Il est en septième position Stéphane Emmeret Est huitième A une seconde Deux Ralph Kelleners L'ex-pilote officiel Porsche Et Toyota Entre autres En endurance Il est pour l'instant En neuvième position Spécialiste Des courses historiques Aujourd'hui Notre collègue Vincent Fransen Qui commentera avec nous La Total Energy 24 heures de spin Nous disait d'ailleurs Qu'il avait commenté Il y a peu Ralph Kelleners Sur une course A Nogaro Entre autres Comme quoi La passion Est toujours là Anthony Schottzone A l'image En âme C'est le meilleur temps Pour l'instant Avec cette Toyota La Toyota Numéro 33 De SVC Sport Management En couleur Très polonaise Blanc Et rouge Leader de la classe Am 20ème du classement Général Il devance Paul Teisguns Le belge Qui évolue à domicile Deuxième meilleur temps Am Et 21ème Du classement Général Pour l'instant L'écart entre Les deux meilleurs Pilotes Am Et de 15 millième De seconde Troisième meilleur temps Am Pour Andrea Benezet Sur la Toyota Numéro 3 Paul Teisguns Qui n'améliorera plus Puisqu'il est dans la voie Des stands Et c'est Le cas Aussi De Joel Camathias Qui est 25ème Parmi les pilotes Qui n'ont pas encore De chrono On a pris des risques Chez Hugo Chevalier Sur la Mercedes Numéro 2 On est à 7 minutes De la fin de cette séance Je ne voudrais pas faire L'oiseau de mauvaise augure Et contrairement A ce que certains ont pu dire Je ne suis pas meilleur Pour pronostiquer Un drapeau rouge Que Pour les classements De la course Mais Hugo Chevalier Benjamin Lariche Pierre Courrois On n'a pas de chrono Du côté de ceux-là Antoine Leclerc Non plus Avec l'alpine numéro 36 De l'équipe Arcadia Racing Ce serait important Pour ces pilotes-là D'aller enregistrer Un chrono Hugo Chevalier Qui fait équipe Avec Jean-Ludovic Foubert Sur la numéro 2 La Mercedes CD Sport Pour l'ancien champion Rookie De la Porsche Caracup France On n'a pas jamais mal Arriche Et Robert Consani Ils étaient déjà présents Dans le cadre Du championnat de France FFSA GT La semaine dernière Grégory Guilbert Le championnat de France Mais ici, Stéphane Lemraie qui est reparti apparemment pour un tour. Et qui est rapide d'ailleurs dans le premier secteur. Il améliore Stéphane Lemraie. La Toyota numéro 8 de l'équipe CMR. Peut-elle aller en toute fin de séance chercher, si pas la pole position, en tout cas mieux qu'une huitième place qui est le numéro sur les portières de cette Toyota ? Mais quand on sait que Charlie Fag est deuxième pour l'instant, que Bailey Vosin a signé la pole position pour la course 1. Dans le clan CMR, on a la pression pour Stéphane Lemraie et Antoine Poitier. La pression d'aller chercher un résultat. Alors on peut espérer la pluie. On sait que la Toyota a souvent été redoutable sous la pluie. On peut espérer la pluie, mais il ne faudra pas seulement attendre un cadeau du ciel. Il va falloir aller chercher ce chrono. Et voilà justement, on vous parlait de la McLaren. Mais c'est celle de Dean McDonald. Celle-là, très rapide dans le secteur 1. Secteur 1 où la puissance de la McLaren fait merveille, évidemment. Cette McLaren 570S GT4. Et puis dans la descente, c'est un peu plus compliqué, avec une voiture un peu plus lourde, un peu moins maniable. Puis de nouveau, on a le dernier secteur qui est très rapide. Direction la chicane, ça monte là-bas et on peut faire parler la puissance. Alors est-ce que Dean McDonald peut aller chercher le chrono de référence ? La pole position de 3761. C'est le chrono actuellement. Et c'est à deuxième temps. Deux millième ! Deux millième de 3763. Tom Canning et le Mirage Racing en pole position provisoire pour deux millième de seconde. Dean McDonald est passé à rien du tout d'aller chercher cette pole pour la course 2. Tom Canning qui relâche son effort et qui est sorti de la voiture en tout cas. Le TC sur le casque, c'est lui, bien évidemment. On voit ici Guillaume Bruot qui est, avec Fred de Brabant, l'un des dirigeants de cette équipe Mirage Racing. Et Guillaume qui s'amuse évidemment en voyant le chrono. Deux millième. Tom Canning peut sourire. Il a effectivement bien raison de le faire. Attention toutefois que la séance n'est pas tout à fait terminée. Il reste encore une possibilité à Dean McDonald. On avait vu un Stéphane Lemray qui était toujours en piste également. Jim Pla aussi qui vient de signer le sixième chrono. Tous ceux-là sont encore en lice. Est-ce que Stéphane Lemray a pu améliorer ? Non, il est onzième Stéphane Lemray. Il a perdu des places parce qu'on a eu une amélioration du gauche-chevalier. Neuvième position pour Hugo et dixième position pour Antoine Leclerc. Et voilà d'ailleurs Antoine Leclerc à l'image sur l'Alpine aux couleurs très officielles d'ailleurs. L'Alpine Arcadia Racing qu'Antoine partage avec le patron pilote de cette équipe Stéphane Guérin. Des Alpines qui sont moins nombreuses dans cette compétition européenne que dans le championnat de France puisqu'on a deux Alpines seulement. Une pour l'équipe CMR, la numéro 30 qui est celle de Loris Cabirou et de Vincent Beltoise. Et puis celle-ci avec Antoine Leclerc et Stéphane Guérin. Le passage dans le secteur 2, est-ce que c'est vite ? On a une seconde à tout de même. Il y a une seconde 4, alors on a Aston Martin. Ça c'est sûr, on savait que les Aston Martin Vantage à MRGT4 fonctionneraient bien ici et bien pour l'instant pour le provisoire. Deux McLaren ensuite avec Dean McDonnell et Charlie Fag. Une Mercedes du clan AKSP avec Timothée Buret qui est quatrième. Une Porsche avec Nicolas et Moller-Matson sur la Porsche Alive Racing qui est cinquième. Jim Pla est le poleman de la catégorie Pro, mais il est sixième sur la Mercedes. Vincent Beltoise sur la première Alpine est septième. Grégory Gilbert sur la première Audi est huitième. Et on voit de nouveau la variété du côté des marques. Stéphane Lemreig, la première Toyota par contre, est en dixième position. On a eu une annulation du chrono pour Antoine Leclerc qui repasse ici dixième. On avait eu une annulation du chrono pour le tour précédent. Et Stéphane Lemreig dans la pitlane, donc il n'y aura plus d'amélioration pour les leaders du championnat. C'est terminé, ce sera au mieux une onzième place sur la grille de départ avec les McLaren United Autosport qui partent tout devant. Ce n'est pas du tout le scénario rêvé pour le clan CMR. Il va falloir se battre sur un circuit qui n'est probablement pas celui qui convient le mieux à la Toyota en comparaison avec la McLaren. Mais après on ira sur le Nürburgring et là je pense que la Toyota devrait mieux fonctionner. Alors salut nos amis de l'équipe Borussan Automotive Motorsport avec Hassan Tansou et Yegis Gedik sur la numéro 11, les deux pilotes turcs. Jimpla qui améliore dans son dernier tour. Cinquième position pour Jimpla de 31-342. La cinque dixième de la pôle de Tom Canning. Est-ce qu'il y a encore une dernière tentative ? Oui je pense pour Jimpla. Est-ce qu'il est possible d'aller chercher le chrono ? Ça va être une autre histoire. Christophe Hamon que l'on voit ici avec son équipier Michael Blanchemin. Et dans la catégorie AM justement, on va regarder puisque ce sont les leaders du championnat AM. Avec Michael Blanchemin qui est 34ème et un peu en difficulté. On n'a pas Benjamin Lariche là qui est en piste pour l'instant, qui n'a pas encore enregistré le chrono. Et on a eu des problèmes également pour la 74 d'Enzo Joulier et de Sébastien Beau. La Mercedes de l'équipe CD Sport qui n'a pas rentré de chrono. Je pense que ça avait déjà été le cas lors de la première séance pour Enzo Joulier. Et cette voiture apparemment n'a pas roulé non plus dans cette séance numéro 2 avec Sébastien Beau. Ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Jimpla dans une dernière tentative. Histoire au moins d'être le meilleur des pilotes Mercedes. Par rapport à Timothée Buret, j'imagine que ce sera l'une des motivations de Jimpla dans ce dernier tour mais ça va être compliqué. Timothée Buret qui a réalisé un superbe chrono à 63 millièmes seulement de Tom Canning et les 4 premiers en 63 millièmes. Ça c'est tout simplement remarquable et ça me démontre l'intensité de la bagarre dans cette GT4 European Series. Tom Canning la pôle pour 2 millièmes de seconde devant Dean McDonnell. Charlie Fagg sur l'autre McLaren United d'Autosport est à 37 millièmes. Et Timothée Buret à 63 millièmes. On va laisser Jimpla terminer son tour et il se loupe au niveau de la chicane. Donc ça sera une pôle position en pro-hame pour Jimpla. Un point marqué dans le cadre du championnat mais par contre une cinquième place sur la grille de départ. On a à l'arrière du peloton l'Aston de Paul Teisguns qui est deuxième pour l'instant dans la catégorie 1. Mais est-ce qu'il peut améliorer son chrono pour le Teisguns au moment de passer sur la ligne ? Non. Il restera deuxième. Donc c'est Anthony Chodzon, le Polonais, qui a signé avec la Toyota numéro 33. Qui a signé de la pôle position en am-cup. Paul Teisguns, ce deuxième chrono en am-cup et 26e du classement général. Et puis on a Andrea Benezé sur la Toyota de l'équipe CMR qui est 27e du général et 3e de la am-cup. Suivant corps et on sait qu'il roule en solo la 21 de Grégory Fazel. Et attention toutefois que sur notre classement n'apparaît pas la BMW numéro 12 en tant que voiture engagée en âme avec Symbolic Basie. Qui n'a pas participé à cette deuxième séance qualificative. Ruben Delsart, Tom Canning partiront en pôle et c'est le britannique. Le jeune britannique de 19 ans qui a signé ce chrono. L'ancien champion GT4 du British GT en 2. 3761 a même signé le meilleur chrono depuis le début de ce week-end. 2 000 devant Dean McDonald, 37 000 devant Charlie Fagg, 63 000 devant Timothée Buré. Jim Pla est à une demi-seconde, il est 5e. Nikolai Mollor-Matson sur la première Porsche est 6e. Vincent Beltoise et l'Alpine 7e. Grégory Gilbert 8e, c'est une voiture en proie. Hugo Chevalier et Antoine Leclerc sont dans le top 10 également. Les deux pilotes français devant Stéphane Lémeret, le leader du championnat en Silver Cup qui partira depuis la 11e position lors de la course 2. Maxime Soulet est 12e sur la Mercedes de l'équipe SRT. Ralph Kelleners est en 13e position sur l'Audi. Et puis du côté de la catégorie AM, ce sont des chiffres rouges. Anthony Schultzen et Peter Schultzen normalement sont bien en AM, même si le chiffre là, à moins que ça n'ait changé et on ne m'aurait pas informé, mais je ne pense pas. Donc normalement c'est la numéro 33 qui signe la proposition en AM. Paul Teisguns et Andrea Benezé étant les pilotes juste derrière, 2e et 3e dans cette AM Cup. Alors les rendez-vous, on vous les donne pour la GT4 European Series. Une première course avec un départ à 17h aujourd'hui et puis une course 2 demain avec un départ à 12h20. Bien sûr, comme toujours, nous serons là un peu avant. Et on va vous montrer les meilleurs moments de cette séance avec les Highlights, comme on les appelle habituellement. Le tête à queue notamment de Benjamin Ritchie. La sortie assez impressionnante de Rue Meouias, le pilote israélien. La lutte pour la pôle intense avec Charlie Fagg notamment, finalement 3e, celui qui occupe la 2e position avec Bailey Vosin dans le championnat en Silver Cup. Et puis c'est finalement Tom Canning qui est allé chercher la pôle pour l'Aston Martin Vantage du Mirage Racing. Bravo à l'équipe française, on fixe rendez-vous pour la GT4 European Series un peu plus tard. Aujourd'hui ce sera à 16h45. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada